Yo les Trasheurs ! Ah les Pokéball, des rouges, des bleus, des vertes, il y en a de toutes les sortes et de toutes les couleurs. On sait à quoi ça sert, mais on sait pas vraiment comment ça marche. On sait qu'une Pokéball est forgée d'acier inoxydable, qu'elle a à peu près la dimension d'une balle de baseball, et coûte, ben, pas très cher en fait. 1,50€ si on compare avec le pouvoir d'achat réel. C'est cheap, mais vos amis pour la vie, là, ben ils vont y passer beaucoup de temps fermés. Alors, entre prison de poche ou véritable paradis, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne une Pokéball. L'histoire des Pokéballs. Fargas, l'expert en matière de Pokéball dans Or et Argent, nous explique que dans les temps anciens, les Pokéballs étaient en fait des noigrumes. Un simple fruit donc, on comprend pas très bien comment ça marche, mais on va dire que c'est magique. Plus tard, de nouveaux modèles sont nés, en acier, très lourd, avec une ouverture manuelle. On est là à peu près 40 ans avant les premiers jeux. Dans les temps encore plus anciens, il existait d'autres façons de capturer les Pokémon. Le bâton d'Aaron dans le film Lucario, le mystère de Mew. La clé de voûte qui enferme Spiritomb depuis plus de 500 ans. L'orbe de Pokélantis qui a autrefois enfermé au haut. La Pokéball de Lococo qui avait une ouverture par le haut et qui était très fragile. Les reliques de Pokémopolis aussi. Il y a des cuillères, il y a des cloches. C'est un peu nawaque, mais ça a l'air de marcher. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La Pokéball de pierre géante qui a plus de 20 000 ans et qui permet apparemment de capturer des Pokémon. De nos jours, des compagnies comme Sylph et Saerelle ont opté pour la fabrication avec des matériaux synthétiques et une production industrielle. Le fonctionnement des Pokéballs. A l'intérieur, il y a plein de petits fils électriques soudés sous des capteurs. Ils sont disposés en forme de toile et une fois que la Pokéball est fermée, ces fils se rejoignent en 4 points permettant de faire circuler l'électricité dans toute la boule. Les cercles verts qui sont situés en haut et en bas sont les sources d'énergie. Elles sont bordées de plein de petits miroirs qui vont permettre aux rayons d'énergie de ricocher. D'ailleurs, c'est lui qui va aspirer et capturer vos Pokémon. Il y a aussi des capteurs externes sur la boule qui lui permettent de s'ouvrir au contact. Maintenant qu'on sait à peu près comment ça fonctionne, penchons-nous sur ce qu'il arrive aux Pokémon une fois à l'intérieur. La théorie du petit paradis. La sombre balle, la fillet de balle, la speedball ou la masse balle, tant de noms différents pour un seul et même but. Mais alors, qu'est-ce qui fait leur différence ? Pourquoi telle ou telle balle est efficace contre certains types et pas d'autres ? Quand on essaye d'attraper un Pokémon, il y a toujours ce petit moment de suspense. Le Pokémon qui se débat peut soit ressortir, parce qu'il veut sa liberté, c'est normal, soit te capturer et dans ce cas, il deviendra quasi instantanément ton pote. Syndrome de Stockholm au KLM. Mais imaginez un instant, pourquoi elle reste ? Et si c'était parce que la Pokéball lui plaît ? Si la petite sphère, véritable concentrée de technologies comme on vient de le voir, était capable de recréer l'environnement du Pokémon ? En le capturant, elle le scannerait, pouvant ainsi matérialiser son habitat en fonction de son type. Le Pokémon se retrouverait alors dans un espace bien plus grand qu'il n'y paraît et qui répondrait à tous ses besoins. Les balles dites spéciales, autres que Pokéball, Superball, etc., proposeraient des univers encore plus adaptés, apaisant le Pokémon et lui faisant passer l'envie de s'enfuir. Ça expliquerait pourquoi leur taux de capture est plus efficace que certains types, par exemple un récif de corail dans une scuba balle, le bord d'un étang pour la filet de balle et j'en passe. De vrais petits nidouillés pour nos amis. Data théorie. Et si la Pokéball était en réalité un genre de clé USB ? Je vous apprends rien, dans les jeux, quand on a des Pokémon en trop, on les stocke dans le PC. Mais du coup, comment est-ce qu'on stocke un Pokémon dans un PC ? On sait que lorsqu'on en a déjà 6 sur soi et qu'on en attrape, un nouveau y est automatiquement envoyé. Comme ça, comme par magie. À moins que la Pokéball soit en réalité directement reliée au PC. Les Pokémon seraient en fait recompilés en codes informatiques capables de reproduire toute la complexité du vivant. Mais il y a comme un petit bémol à cette théorie. Dis-moi, Quantum, est-ce qu'on peut recréer des particules à partir d'un code ? Essayons ensemble d'imaginer ce que doit pouvoir faire une Pokéball pour contenir et relâcher à volonté un Pokémon. Tout d'abord, on pourrait imaginer la Pokéball comme un simple compresseur ultra-puissant. Mais déjà, la pression serait tout simplement astronomique. Et surtout, ça reviendrait à écraser le Pokémon sous un million d'immeubles. Donc, mauvaise idée. Imaginons plutôt la Pokéball comme un micro-ordinateur qui sera capable de contenir le code du génome du Pokémon. Le génome humain, par exemple, est fait de 3,2 milliards de paires de nucléotides, qui sont l'élément de base de l'ADN. On pourrait tout à fait imaginer que la Pokéball soit suffisamment puissante pour contenir un fichier texte de quelques gigabytes avec le génome du Pokémon contenu. Mais là, on se heurte à un petit souci. Vous voyez, on peut dire que le génome est comme le plan de construction du Pokémon. Il contient les informations sur comment construire le Pokémon, mais pas les moyens de le faire. Pour passer du plan de construction au bâtiment terminé, on a besoin de matière et par conséquent, d'énergie. Mais genre, beaucoup d'énergie. Si on essaye de calculer combien d'énergie il faut pour être équivalente à la masse M d'un Pokémon, on peut se donner une idée en utilisant la formule E est égale mc au carré. Bon, c'est pas tout à fait correct et c'est très simplifié, mais on s'en contentera. Pour le Pokémon Fantominus, dont la masse est de 0,1 kg d'après sa fiche Pokédex, l'énergie de masse totale de ses particules vaut pas moins de 9,0 x 10 puissance 15 joules, soit 2151 kilotonnes. En comparaison, la bombe atomique Fatman qui s'est écrasée sur Nagasaki a libéré une énergie de 23 kilotonnes seulement. Ces chiffres sont très abstraits, mais vous avez compris l'idée. L'énergie à fournir pour recréer des particules à partir d'un code serait ridiculement importante. Et ça, dis-toi bien que c'est pour le Pokémon le moins lourd. Rappelle-toi quand tu essayais d'attraper Groudon qui pèse 950 kilos. La théorie de la Poképrison Dernière théorie et non des moindres, je la trouve particulièrement cruelle. On s'est tous déjà demandé pourquoi Pikachu ne voulait pas rentrer dans sa Pokéball. Mais pourquoi à ton avis ? On a vu que dans les jeux, les Pokémon se paient du bon temps dans la matrice. Dans l'anime et le manga, c'est une toute autre histoire. La Pokéball serait en réalité une vraie prison. On voit plusieurs fois des Pokémon tout simplement debout ou assis dans leur balle, comme Dracolos ou même Psycho-Quack. Ici, le rayon ne transformerait pas le Pokémon en code, mais fonctionnerait plutôt comme un agent rétrécissant, leur laissant tout juste assez de place pour tenir dans la petite sphère. Et là, c'est tout de suite plus triste. C'est même carrément de la maltraitance. En Chine, on vend des portes-clés avec des petites tortues et des petits poissons à l'intérieur. Et on trouve ça horrible. Alors pourquoi on trouve ça normal dans Pokémon ? Pire, les seuls moments où on libère nos Pokémon, c'est pour se battre comme des combats de coques et de chiens. Une Pokéball serait littéralement une condamnation à l'esclavage et à la souffrance. Bon, évidemment, les créateurs du jeu nous rassurent, une Pokéball est un endroit très confortable. Reste que beaucoup de questions sont encore en suspens. Comment elles rétrécissent ? Ou même, peut-on capturer des humains avec une Pokéball ? Est-ce qu'un Pokémon est immortel tant qu'il reste enfermé ? Où est l'énergie qui alimente tout ça ? Autant de questions dont on n'aura jamais la réponse. Parce que je vous apprends rien, mais Pokémon, bah, c'est pas la réalité. Oui, je sais, c'est un peu brutal comme conclusion, mais scientifiquement, la Pokéball est un objet juste impossible. On sera peut-être un jour capable de transformer un humain en code informatique, mais ça demandera tellement d'énergie et de matière que pour le moment, c'est impossible d'imaginer ça tenir dans une poche. Si ce genre de terreau, il vous plaît, je vous conseille d'aller lire d'autres récits du jour sur notre site internet. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu. Abonnez-vous aux chaînes de Trash et Pokémon Trash pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501